Madame la Présidente, honorables députés, Monsieur le Ministre, Messieurs les Ministres et vos collaborateurs, Monsieur le Ministre, je voudrais vous féliciter pour votre nomination, mais également vous féliciter pour le travail accompli au niveau de la LONAS. Il y avait une connexion déjà avec le milieu sportif, qui est notre milieu depuis l'âge de 4 ans. Vous savez comment on est impliqué là-dessus. Vous avez un secteur important qui intègre la santé, qui intègre également l'aspect économique. Nous considérons que dans le cadre sportif, il faut intégrer le développement du sport, surtout sport pour tous, notamment en direction des publics qui sont très éloignés du sport. L'organisation du sport de haut niveau, vous le faites bien, et c'est un aspect important qui va déteindre sur le reste de la partie sportive, les infrastructures sportives et le sport business. Et quelques propositions. Je voudrais rappeler, Monsieur le Ministre, et poser une question. Où est-ce qu'on en est avec la charte du sport ? Parce que là, sur les négociations qu'il y avait entre le ministère et le Comité national olympique sénégalais, il fallait retoileter la loi, la loi 84-53, du 23 mai 1984. Et je donne juste un exemple. Au Sénégal, on dit que le sport est amateur. Aujourd'hui, on sait que les choses ont totalement changé. Où est-ce qu'on en est ? Quelles sont les avancées à mettre en place ? Pour le financement du sport, Monsieur le Ministre, le ministère fait beaucoup. Mais les pays aujourd'hui qui décollent dans le cadre sportif, il y a toujours un lien dans le cadre du financement du sport avec le secteur privé. Vous le connaissez bien, je pense que vous pouvez même l'opérationnaliser, parce que vous l'avez fait avec la LONAD. Ça, c'est des aspects importants. Il avait été proposé en son temps la fondation du sport. L'objectif, c'était d'avoir une connexion avec le secteur privé pour lever des fonds autour de 15 milliards pour financer le sport à l'international comme à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça ? Je pense que vous pouvez prendre en charge ce projet-là. Je vous félicite pour les infrastructures. Je félicite également l'État du Sénégal avec le président Matissal pour les infrastructures sportives, football, handball, basket, et tout, le stade Aboulaïwad, aréna, etc. Mais bon, comme vous le savez, je vous l'ai dit, je l'ai répété à plusieurs ministres des sports, le part en preuve, c'est les arts martiaux. Et quand on prend les indicateurs de résultats, c'est les médailles que nous amenons pour le comte du Sénégal. Nous en avons amené beaucoup, énormément. Mais l'accompagnement laisse à désirer. Moi, je suis allé à trois championnats du monde dans le cadre d'un secteur d'activité précis au niveau des arts martiaux. Et l'accompagnement de l'État du Sénégal était vraiment moyen. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et les jeux d'échecs, effectivement, l'honorable Ramassissé en a parlé. Très souvent, on pense que ce n'est pas du sport, alors que c'est des jeux d'esprit. Et ça fait partie intégrante du sport. L'handisport également, il faudrait appuyer ce secteur, parler de la lutte contre le dopage, dans le milieu surtout de la lutte. La planification sur le territoire, à l'intérieur du pays, les infrastructures. Le lien sport-découverte-pétrole-gaz. Il faut qu'il y ait un lien entre les entreprises qui vont investir sur le pétrole-gaz et l'accompagnement du sport, au niveau national comme au niveau international. Bon, le temps ne permet pas d'aller plus loin, mais je pense que nous allons discuter pour parler précisément des propositions que nous avons spécifiquement sur le sport du gouvernement. Merci. Merci.